Aujourd'hui est un jour spécial, un jour où Dieu vous a préparé une surprise unique et incroyablement spéciale. Notre Père Céleste est le grand maître des surprises et, dans son bonheur infini. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous pour ne manquer aucune actualité. Obtenez toutes les mises à jour de première main, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et si vous aimez la vidéo, laissez votre j'aime. Votre soutien est essentiel pour la croissance de notre chaîne. Dieu va vous surprendre aujourd'hui. En ce nouveau jour qui s'ouvre devant nous, j'apporte un message d'espérance et de foi, Dieu vous surprendra aujourd'hui. Parfois, nous nous retrouvons plongés dans des routines et des défis qui nous semblent prévisibles, mais c'est précisément dans ces moments-là que le divin agit de manière inattendue, apportant des bénédictions qui touchent nos cœurs. Quand on s'y attend le moins, le destin nous réserve des surprises qui nous remplissent de joie et de gratitude. Il peut s'agir d'une rencontre inattendue, d'une solution à un problème qui semblait insoluble, d'une opportunité qui se présente au moment où on s'y attend le moins. Dieu est le maître des surprises et nous surprend par sa sagesse et son amour. Son plan pour chacun de nous est parfait, et son action se manifeste souvent dans des détails subtils qui ne sont pas toujours immédiatement impliqués. Soyez donc attentifs et ouverts à la nouveauté, aux possibilités que la vie vous offre. Laissez l'attente et la peur de côté et ayez confiance que Dieu contrôle chaque situation. Votre amour inconditionnel nous soutient et nous guide à chaque pas que nous faisons. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vos rêves se réalisent, une prière est exaucée ou vous trouvez la force de surmonter un obstacle. Laissez la foi vous guider et l'espérance vous inspirer, car Dieu a de grands projets en réserve pour votre vie. Les surprises de Dieu dépassent souvent nos attentes les plus optimistes. Il est capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire, de rendre possible l'impossible. Par conséquent, gardez votre cœur ouvert pour recevoir l'inattendu, pour voir l'extraordinaire dans la vie de tous les jours. Sachez que, même dans les heures les plus difficiles, Dieu travaille en silence, préparant une surprise qui changera le cours des choses. Ayez de la patience, car sa volonté se déroulera au moment parfait, et ayez confiance qu'il sait toujours ce qui est le mieux pour vous. Aujourd'hui, laissez-vous confiner par Dieu. Ouvrez les yeux sur les petites merveilles qui vous entourent, car c'est en elles que sa présence se manifeste souvent. Embrassez la vie avec gratitude et humilité, sachant que la surprise du divin est en route. Et quand une surprise arrive, accueillez-la à bras ouverts, le cœur débordant de joie et de gratitude. Car Dieu est le grand artiste de notre histoire, et il nous réserve toujours de merveilleuses surprises qui nous rappellent son amour infini pour nous. Tapez « Amen » si vous croyez. La chance de la bénédiction vient chez vous. Il y a un vent de changement qui souffle dans l'air, apportant avec lui une sorte de bénédiction qui est sur le point de venir chez vous. Dieu prépare un cadeau spécial pour égayer votre vie et remplir votre maison de joie et de bonheur. La chance, comme un rayon de soleil au milieu d'une tempête, approche, apportant de nouvelles opportunités et de l'excitation qui transformeront votre réalité. C'est un don divin qui se présente d'une manière unique à chacun de nous, montrant que nous recevons une touche spéciale du Créateur. Cette bénédiction est un encouragement que la vie est faite de cycles et qu'après des périodes de défis, la chance regrette ceux qui persévèrent et gardent la foi dans leur cœur. Croyez que vous êtes digne de cette bénédiction et laissez-la éclairer votre chemin, apportant avec elle toutes les bénédictions qui vous sont destinées. Soyez conscient des signes qui vous entourent, car la chance se révèle souvent dans de petits détails. Cela pourrait être une opportunité d'emploi qui se présente, une nouvelle amitié qui se forme, une solution inattendue à un problème qui vous préoccupe. Soyez ouvert au nouveau et recevez la chance à bras ouverts. La chance de bénédiction est également liée à la gratitude. Rendez grâce pour tout ce que vous avez conquis jusqu'à présent, pour chaque apprentissage et pour chaque expérience qui ont façonné votre être. La gratitude ouvre des portes et attire plus de bénédictions dans nos vies, créant un cercle vertueux de positivité et d'abondance. N'oubliez pas non plus de partager votre chance et votre bénédiction avec les autres autour de vous. Le généreux est un moyen de multiplier les dons reçus, les rendant encore plus commémoratifs. Soyez une source de lumière et d'espoir pour ceux qui croisent votre chemin, et la chance continuera de couler dans votre vie. La chance de la bénédiction arrive chez vous, apportant avec elle l'amour et la sollicitude divine du Créateur. Recevez-le avec humilité et gratitude, et laissez-le inspirer votre cœur pour atteindre de nouveaux horizons et réaliser vos rêves les plus profonds. Que la chance de la bénédiction qui arrive dans votre maison soit le début d'un chapitre plein de joie, de réalisation et d'athlètes. Puissiez-vous être encouragé dans tous les domaines de votre vie et que chaque jour soit vécu avec espoir et confiance dans le divin. Tapez « Amen » si vous croyez. La chance est de votre côté, la bénédiction est en route. Ouvrez-vous pour recevoir et vivre votre vie avec la certitude que vous êtes soutenu par l'amour du Créateur. Ainsi soit-il. Amen. Dieu va vous surprendre ces jours-ci. Au milieu de la précipitation de la vie, nous oublions parfois à quel point notre chemin peut être spécial et surprenant. Mais soyez sûr, Dieu vous surprendra ces jours-ci. Il est le grand auteur des rebondissements et des histoires incroyables qui se déroulent sous nos yeux. Lorsque nous nous y attendons le moins, il nous réserve des cadeaux inattendus, montrant que son amour et ses soins sont constants. Cela pourrait être une réponse à une prière que vous avez priée, une rencontre significative, une opportunité unique dans une vie ou un changement qui transforme votre vie. C'est dans ces moments-là que j'ai ressenti à quoi ressemblait Dieu d'une manière mystérieuse, mais toujours avec un but. Il sait exactement ce dont nous avons besoin et sa sagesse infinie nous étonne par les choix qu'il fait pour nous. Soyez donc attentifs et ouverts aux signes du divin qui vous entoure. Il est possible que les surprises de Dieu soient déguisées en petits détails de la vie quotidienne, en gestes d'affection, en paroles de réconfort ou en moments de silence qui nous touchent profondément. Croyez que vous êtes dignes de ces surprises, que Dieu a des projets grandioses pour votre vie et qu'il est toujours à vos côtés, guidant vos pas. Faites confiance à son empressement et sachez que même dans les moments les plus difficiles, il travaille tranquillement pour vous surprendre avec quelque chose d'extraordinaire. Ouvrez votre cœur pour recevoir ces surprises, soyez réceptifs et reconnaissants pour chacune d'elles. Rendez grâce pour les bénédictions que vous avez déjà reçues et celles à venir, car la gratitude est la clé pour attirer plus de bonnes choses dans votre vie. N'oubliez pas non plus de partager les surprises de Dieu avec ceux qui vous entourent. Soyez un instrument d'amour et de compassion, répandant la joie et l'espoir à tous ceux qui croisent votre chemin. Lorsque nous partageons les bénédictions que nous recevons, elles se multiplient en abondance. Et, surtout, gardez votre foi inébranlable. Ayez confiance que Dieu a un plan parfait pour vous et que même dans les moments les plus difficiles, il vous prépare à quelque chose de grand. Gardez espoir dans votre cœur et avancez, sachant que les surprises de Dieu sont en route. Dieu va vous surprendre ces jours-ci. Soyez ouverts à recevoir les merveilles qu'il a en réserve pour vous. Et quand les surprises arrivent, souriez et soyez reconnaissant, car chacune est un signe de l'amour inconditionnel du Créateur pour vous. Que votre vie soit pleine de surprises divines et que chaque jour soit vécue avec la certitude que vous êtes aimé et pris en charge par le Père Céleste. Tapez « Amen » si vous êtes prêt. Tout au long de votre temps de prière, votre bénédiction vient. Dans chaque prière, à chaque moment de recueillement et de réflexion, vous construisez un pont de connexion avec le divin. Tout votre temps de prière est une manifestation de foi et de confiance, et c'est à travers cet air que votre bénédiction vient. La prière est un outil puissant qui nous permet d'établir un dialogue intime avec Dieu, une rencontre d'âme dans laquelle nous pouvons exprimer nos angoisses, rendre grâce pour les grâces reçues et demander des conseils sur le chemin à suivre. C'est un moment sacré où nous donnons notre cœur à notre Père Céleste, partageant nos sentiments les plus profonds. Dans chaque mot prononcé avec sincérité, dans chaque silence contemplatif, le Créateur entend les désirs de votre cœur et essuie vos larmes d'angoisse. Il connaît chaque pensée, chaque chagrin d'amour et chaque rêve, et il est toujours prêt à tendre sa main aimante. Sachez que tout votre temps de prière n'est pas vain, car le Seigneur entend les supplications de ceux qui le cherchent avec un cœur ouvert. Il connaît le bon moment pour manifester ses bénédictions dans votre vie, et c'est au moment parfait que sa réponse viendra. Parfois, la bénédiction peut prendre la forme d'une opportunité qui s'ouvre, d'une solution qui survient de manière inattendue ou d'un soulagement à une inquiétude qui vous tourmente. D'autres fois, la bénédiction peut se révéler dans un apprentissage précieux ou une transformation intérieure qui vous permet de voir la vie sous un nouvel angle. Gardez votre foi inébranlable, même dans les moments de silence divin apparent. Rappelez-vous que le Seigneur travaille de manière mystérieuse, mais toujours dans un but plein d'amour. Il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance et son amour est éternel. Continuez à prier, gardez votre accord avec le divin et attendez avec espoir dans votre cœur, car votre bénédiction est en route. En attendant, essayez de cultiver la gratitude pour chaque moment de la vie et pour les opportunités de croissance qui se placent sur votre chemin. Tapez « Amen » si vous êtes prêts. La bénédiction que vous espérez peut être plus proche que vous ne le pensez. Soyez réceptif et ouvrez-vous pour recevoir, car lorsque vous vous mettez en harmonie avec la volonté du Créateur, les portes de l'impossible s'ouvrent et votre vie est touchée par son amour miséricordieux. Par conséquent, faites confiance, priez et croyez, car tout votre temps de prière ouvre la voie à l'arrivée de votre bénédiction tant attendue. Soyez prêts à recevoir avec gratitude et humilité, sachant que l'amour du Créateur est le plus grand trésor que nous puissions avoir. Que votre foi soit la lumière qui guide votre chemin et que votre bénédiction vienne en abondance. Faites confiance au divin et suivez-le en paix, car tout se passe au moment parfait de Dieu. Maintenant, remerciez simplement pour votre bénédiction et vous recevrez. Au milieu de nos parcours de vie, il est essentiel de cultiver l'habitude de la gratitude, car elle a le pouvoir d'ouvrir des chemins et de nous connecter au divin d'une manière particulière. En ce moment, je vous invite à pratiquer la gratitude dans sa plénitude, car lorsque nous vous remercions sincèrement, nous préparons le terrain pour recevoir notre bénédiction tant attendue. Rendre grâce, c'est comme arroser une graine, lui permettre de s'épanouir et de porter des fruits sur notre chemin. Lorsque nous regardons avec gratitude les bénédictions qui ont déjà été accordées, nous sentons qu'il y a un flux continu d'amour divin qui nous soutient et nous guide. Par conséquent, soyez reconnaissant pour chaque moment de joie, pour chaque défi surmonté, pour chaque apprentissage qui a enrichi votre âme. Rendez grâce pour les personnes qui font partie de votre vie, pour les liens d'affection qui nous unissent et pour les moments partagés avec ceux que nous aimons. Rendez grâce pour les opportunités qui se présentent à vous, les obstacles qui vous rendent plus fort et le courage qui vous propulse vers l'avant. Rendez grâce pour les petites choses, pour les sourires qui illuminent votre journée et pour les larmes qui purifient votre âme. Et, surtout, rendre grâce pour le don de la vie, pour chaque nouvelle aube qui se révèle comme une page blanche, prête à être écrite avec de nouvelles expériences et effets visuels. Lorsque nous rendons grâce avec un cœur ouvert, notre vibration augmente et nous devenons plus réceptifs aux bénédictions à venir. La gratitude est comme une clé qui ouvre les portes de l'univers, permettant à l'énergie positive de circuler dans notre direction. Et c'est dans ce moment de profonde gratitude d'avoir reçu notre bénédiction. C'est comme si le Créateur, voyant nos cœurs débordants de gratitude, nous comblait d'encore plus d'amour et de générosité. La bénédiction peut se manifester de différentes manières, un nouveau projet qui se concrétise, une rencontre significative, une réponse à une prière ou même un sentiment de paix intérieure qui nous entoure. Alors maintenant, dites simplement merci pour votre bénédiction, avec joie et humilité. Recevez-le à cœur ouvert, sachant qu'il est le résultat de l'amour inconditionnel de notre Père Céleste pour vous. Laissez la gratitude être le guide de vos pas, en vous rappelant toujours de rendre grâce pour les bénédictions que vous avez déjà reçues et pour celles à venir. La gratitude est une pratique puissante qui nous relie au divin et nous emmène dans un voyage d'amour et de croissance spirituelle. Que votre vie soit accompagnée de la douce mélodie de la gratitude, et que votre bénédiction soit toujours accompagnée de l'amour et de l'attention du Créateur. Maintenant, rends grâce et reçois ta bénédiction. Ainsi soit-il. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501